Dans la nuit scintillante d'Avidjan, le calme a gagné les rues et pourtant l'écho de musiques urbaines déchire le silence. Ce soir-là, un établissement organise un événement très célèbre. Nous sommes au Vallon et derrière cette façade en apparence banale se dévoile un hôtel au charme unique. L'hôtel est nouveau et pour attirer du beau monde, il organise des soirées dégustations arrosées de vin de marque. Les clients ont dû réserver leur place pour profiter de ce moment dans un cadre inhabituel. De dehors, on pense à des villas. Dès qu'on rentre, on voit la terrasse et on se dit que bon, on veut découvrir en fait ce que c'est. C'est sympa. C'est pas le concept, il est assez nouveau. Un concept nouveau, car l'établissement n'est pas tout à fait ordinaire. Il est ce qu'on appelle un boutique-hôtel. Un hôtel plus intimiste. Pour se démarquer, il a sollicité les services d'une femme au platine. Une disque-jockey qui a dû, pour l'occasion, revoir sa playlist. Ça change de travailler dans une boutique-hôtel, hôtel-boutique. Parce qu'en fait, on nous demande une identité. Il y a vraiment une recherche en fait. Il y a une identité à défendre par rapport à l'hôtel. C'est l'un des seuls établissements où je peux me permettre de passer le genre de musique que je passe. Cette soirée a été voulue par une autre femme. Nathalie Diouf, la directrice de l'hôtel. Tout se passe au niveau-là ? Très bien. Qui est au petit soin ? Regarde, la table 20, là-bas, c'est la troisième fois qu'elle vient. Parfait. Non, ils sont toujours très contents. Nathalie Diouf veut à tout prix différencier l'établissement dont elle a la charge depuis quelques mois. Sa mission, vulgariser le concept de boutique-hôtel et y faire adhérer des clients. Je pense que le concept de boutique-hôtel arrive à Point-Nommé à Abidjan. Abidjan est déjà bien loti en termes de chaînes hôtelières internationales. Que nous connaissons tous, nous les fréquentons tous. Mais aujourd'hui, le travailleur recherche autre chose. Par exemple, on est là aux deux plateaux. C'est un quartier résidentiel. On se fond dans l'univers de la rue Desjardins. Mais en même temps, on offre ce cocon convivial, spectaculaire. Et surtout, se sentir comme à la maison. Se sentir comme chez soi, mais à l'hôtel. C'est tout le principe des boutiques-hôtels. Des établissements nouveau-genre qui misent sur une décoration atypique. A l'ombre des grands groupes, ces hôtels particuliers veulent attirer une clientèle plus branchée de voyageurs d'affaires. Le concept encore nouveau en Côte d'Ivoire voit le jour aux États-Unis dans les années 1980. Il veut rompre avec le modèle standardisé des grandes chaînes hôtelières. Plus petit, mais souvent plus luxueux et parfois bien plus cher. Immersion dans des établissements peu communs, voire hors du temps. Dans le quartier résidentiel de Marcory, un hôtel porte bien son nom. Le boutique-hôtel pavillon. Dissimulé derrière un rideau de fleurs, une bâtisse aux allures de chalet. Car ici, le bois domine l'espace. Une décoration minimaliste et épurée à la fois. Ce qui a suffi à séduire ce client. Comment ça va ? Ça va. Ok, ça va, ça va. Est-ce que je peux avoir ma clé ? En mission en Côte d'Ivoire pour un an, Patrick, instituteur français, est tombé sous le charme des lieux. Il y a beaucoup de différences avec ce que j'ai connu auparavant. Ce côté chalet me séduit. Et aussi ce côté maison, quelque part. Ce côté maison, on a vraiment l'impression d'être chez soi quand on rentre ici. Très très vite. Donc c'est pour ça qu'on s'y sent bien. Et pour renforcer l'impression d'être dans une maison, ce boutique-hôtel compte pas moins de quatre salons privés. Où peuvent se prélasser ces résidents, en grande majorité européens et asiatiques. Alors ici, nous sommes dans l'une de nos magnifiques pièces. Alors nous avons là, ce sont des salons. Voilà, donc c'est une espèce dans laquelle des clients peuvent venir se poser, peuvent recevoir des gens. Forcément, s'ils ont des invités qui ne veulent pas recevoir en chambre, ils peuvent les recevoir là. Vous voyez, on a ce magnifique fauteuil assez confortable. Donc on a, comme je vous le disais, plusieurs salons, vous voyez, en fait, on n'a pas voulu faire comme c'est qui se fait de classique. Des meubles à l'allure rétro. Tout ici renvoie à l'atmosphère d'une maison de campagne. Voix massif, vous pouvez toucher si vous voulez. Assez lourd. Et on a cette commode-là qui rappelle beaucoup la maison. C'est pour ça que je dis, le concept de l'hôtel, en fait, c'est que le client vive une expérience unique. Pourtant, l'on est bien dans un hôtel. 20 chambres au total y ont été aménagées, facturées entre 70 et 110 000 francs CFA la nuitée. Harold Tenet, l'un des responsables, nous fait visiter l'une des plus chères et des plus demandées, avec espace séjour, où le bois domine jusque dans la salle de bain. Alors, généralement, des salles de bain, c'est beaucoup de marbre et tout, mais chez nous, on a privilégié le bois, même dans la salle de bain. Des chambres atypiques, mais l'établissement mise sur un atout charme. Sa ferme house, une ferme à l'hôtel, où les clients, comme le personnel, aiment à faire picorer les poules. On a des clients qui adorent bien le jardin, surtout pour les poules, dont ils viennent. Et des clients aussi, ils achètent des nutus pour les poules aussi eux-mêmes, de leur propre agent. Ça leur plaît de nourrir les poules. Ça fait aussi ce petit côté, un peu maison, un peu comme au village. Un écrin de verdure, où cohabitent nature et prestations haut de gamme. Et dans les hauteurs, une terrasse dans un arbre, qui en séduit plus d'un. On avait un client ici, un, si je n'en m'abuse, un français. Je peux vous assurer qu'il passait plus de temps ici que dans sa propre chance. Il prenait, il y a les bancs de piscine que vous voyez là, les mousses bleues. Il prenait, il l'étalait là, il dormait là. Offrir une expérience inoubliable aux clients, un credo repris par les boutiques hôtels. Certains n'hésitent pas à mettre le paquet. Retour à la rue Desjardins, dans le quartier du Vallon. De jour, ce boutique hôtel dévoile toutes ses courbes. Une architecture moderne pour ces bâtiments, appelés ici des maisons. Nous rentrons dans une de nos maisons. Et la particularité de nos sols, c'est qu'ils sont faits avec du terrazzo, qui est un mélange de pierre, de granit et de marbre, qui a été coulé dans toutes les maisons de la maison palmier. Donc ça donne cet effet ancien et très traditionnel. Pourtant, ces maisons ne respirent que la modernité. Et il n'y a qu'à voir dans les chambres que nous ouvre la directrice de l'hôtel. Nous sommes dans la chambre supérieure de la maison palmier, une chambre de 34 à 35 mètres carrés. Donc vous avez un espace ici, où le client peut aisément recevoir avec deux fauteuils. Nous avons aussi cherché à avoir de l'intimité, comme à la maison. Donc il a des livres sur l'art africain, l'art contemporain. Notre plus, c'est le lit. On a un lit, vous avez vu l'épaisseur du matelas, où vous pouvez être à l'aise. Un lit king size, aux normes internationales. Ce boutique-hôtel est noté 5 étoiles et compte une cinquantaine de chambres standards, comme celle-ci, les plus abordables. Pour avoir accès à sa suite prestige, les voyageurs déboursent jusqu'à 490 000 francs CFA pour une nuit. Un espace de vie complet, avec un bar au luxe rare. De la porcelaine de très haute qualité, choisie minutieusement. Donc en plus de la machine Nespresso, de la bouilloire. Donc vous avez en plus ce mini-bar, qui a de particuliers, donc des cocktails faits spécialement pour les clients par notre chef barman. Salles à manger et même salons haut de gamme. Des meubles de designers, venus parfois des quatre coins du monde. Rien n'y a été inclus par hasard. Tout a été dessiné sur mesure. Les matériaux ont été choisis minutieusement, essayés, réessayés. Donc comme vous dites, depuis la création de cet établissement, pour avoir aujourd'hui ce côté très finalement simpliste, mais très recherché. Comme pour tout hôtel 5 étoiles, il y a cette grande piscine, cette salle de sport, mais aussi ce restaurant où sont servis des plats tout droit sortis des fourneaux du chef Mathieu Gassnier, débauché d'un restaurant étoilé en France. Deux couverts avec deux menus déjeuners. On aura donc deux vitellos à suivre, deux mérous, et on aura également deux suprêmes de volaille à suivre. Ce cuisinier a déjà travaillé dans de grandes chaînes hôtelières en Europe. Ce boutique-hôtel est sa première expérience africaine. Et pour séduire les clients, il joue la carte saveur locale. C'est des gens qui sont habitués à un certain standing, qui voyagent partout dans le monde. Donc on se doit aussi de pouvoir répondre à leurs attentes, mais en même temps à garder notre touche, une touche qui doit être locale et qui doit être différente. Différent, le mot revient sans cesse. Car il faut dire qu'en matière de boutique-hôtel, il n'y a pas vraiment de code. La preuve, dans un autre établissement bien connu à Abidjan. Le Bushman. Un boutique-hôtel, aux allures de maison d'hôte. Huit chambres offrent aux visiteurs une expérience singulière, comme celle-ci. À la déco tout en noir. Dans cet espace commun, la plupart des meubles ont une histoire. Sur ces chaises, se serait assis le président Félix Fouet-Boigny. Celle-ci, de type Louis XIV, provient d'un château français. À la base, ce lieu n'était pas destiné à devenir un hôtel. À l'importe quel propriétaire et son épouse, l'ont conçu comme leur résidence principale. Mais le couple est vite dépassé par l'affluence des proches qui veulent y séjourner. On n'est pas du métier, on n'a pas le profil de l'emploi. Je suis un petit fonctionnaire et on se retrouve à la tête d'un petit établissement sympathique. Un petit établissement qui a rencontré le succès depuis son ouverture il y a 4 ans et attire chaque année 40 000 personnes. Et pas que pour ses chambres. Car le Bushman Hôtel prend aussi des allures de musée. Alain Porquet collectionneur expose ici ses objets ramenés des 4 coins du monde. L'homme au chapeau, avec ses colliers Peul, qui fait penser à un ami à qui je parle souvent. Lui, je parle avec lui. Ça, ce sont des plus longs pour plier les tombes, c'est nouveau. Le Nord de la Côte d'Ivoire. Yacouba, Malinke. Moi, ça fait forcément penser aux Incas, c'est Malinke. Une bonne dizaine de sculptures, comme cette statue venant de Guinée. Ou encore cette tête, décorée par une célébrité de passage ici. Mais il y a aussi sur les murs d'énormes fresques, comme un culte à l'Afrique. Celle-ci est même inspirée de l'oeuvre d'un célèbre peintre, Michel-Ange, dans la chapelle Sextine, en Italie. Son boutique-hôtel, Alain Porquet l'a volu, loin des standards conventionnels. L'esprit des maisons est très important. Il domine ici. Même si tous les codes de l'hôtellerie ne sont pas là, même si tous les critères et les standards ne sont pas rencontrés, on espère qu'on fera l'illusion et qu'on permettra d'offrir toujours le meilleur accueil qui soit. L'authenticité. Un mot d'ordre pour les boutiques-hôtels bien décidées à se démarquer dans un secteur qui compte plus de 2000 hôtels conventionnels, en Côte d'Ivoire.